Bonjour à tous, c'est Electric Cote. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est ma troisième épisode dans ma série de la forêt dans les Alpes. Donc je vais vous montrer quelque chose de spécial aujourd'hui. Si vous n'avez pas la ponce, la multifonctionnelle pour couper les arbres, on peut quand même utiliser une scie mécanique. Et là je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Si vous voulez faire, comme là moi je suis dans une côte en plus, c'est plus compliqué un peu. Si vous voulez faire tomber l'arbre à droite, il faut quand même pencher, comme si, on va le voir mieux que je vais avoir, on s'approche. Et là on voit le bord bleu qui apparaît. Et là on appuie sur le bouton, et ça y est, on va le couper. Vous allez voir le sens que j'ai coupé l'arbre pour aider, pour le faire tomber vers le chemin. Comme ceci. Là on a comme tombé l'arbre dans le chemin, sauf que là c'est sûr que je suis dans une butte, ça n'aide pas, il descend jusqu'à en haut. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai coupé vraiment en angle, comme ça. En coupant comme ça, il va tomber à droite. C'est sûr que ça fait une petite perte, mais ça ne fait rien. On peut s'arranger quand même avec ça. Et là on va les brancher. Ce n'est pas comme la multifonctionnelle où tu as les branches de l'arbre immédiatement en coupant à la bonne distance. Ce n'est pas pareil. Donc il faut le faire soi-même. On se met comme ça sur le tronc. Et on ne laisse pas assis comme ça parce qu'on ne va plus couper l'arbre. On le met comme ça, vraiment à l'horizontale. Je dirais, en tout cas, la lame, il faut qu'elle soit à la verticale plutôt. Donc je mets sur l'arbre, et là j'appuie, et là on met le bout de votre plate sur l'arbre en remontant. Et là on va couper les branches en y allant. Comme ceci. Et là si vous voulez être sûr, on peut redescendre pour checker si tout a été bien fait. Ici, regardez, on a un petit arbre de rien, là. On peut s'en débarrasser. Et voilà. On va quand même couper les branches. On ne sait quoi qu'il y a aucun problème. Ensuite, il faut le couper en tronc. On commence toujours par le côté le plus large. Pour maximiser le tronc. Et là, il va falloir que vous allez chercher le mode mesuré. Mesuré en anglais. Et on se met à peu près... Et là on va mettre un peu de travers la scie. Parce que là on est dans une côte. Et là on se met... Au bon endroit, on appuie sur Alt. Le gauche, celui-là à gauche de la barre d'espace, le bouton. Et on appuie sur le deuxième bouton de la souris. Celui-là à droite. Comment dire ? Et là vous voyez, il y a marqué 0 mètre. On peut lâcher les boutons. Et là, si on tasse, ça nous met... Comme moi je mets à 6 mètres. Donc, regardez 5 mètres, 45, 6. On peut même s'arriver à... Là le plus difficile, c'est de commencer. C'est de trouver le bon endroit. Regardez là, Halley. Comme ça. On voit le bleu. Ce n'est pas évident, il va vous dire. Et là, on appuie puis on l'attend. Et quand vous allez voir que le cercle vert va s'effacer, ça va vouloir dire qu'il est coupé. Ça vient. Et là, moi ce que je fais, c'est que je continue. On continue à tasser. 7, 8, 9. Et on s'en va à 12. C'est sûr, 6 plus 6, ça fait 12. Donc, à 12. Et là, on recommence. Comme ceci. Je suis à 11,93, ça fait... Et là, on coupe l'arbre. En 3. C'est sûr, c'est moins rapide. Mais c'est faisable avec une scie mécanique. Surtout si vous avez une ferme et vous avez des arbres que vous voulez enlever sur le bord. Là, on va être obligé en appuyant sur HALT et le deuxième bouton. On va l'enlever. On va recommencer ici. On recommence. Il va à 6 mètres. Comme ceci. C'est très difficile. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que vous coupez... Ah là, le tronc, ça serait comme faux. Donc là, on l'a coupé en bout. C'est parfait. Donc, on enlève la mesure. Et là, on a le morceau. C'est sûr que ce n'est pas pareil que la multi. Parce que la multi, c'est vraiment plus efficace. Mais on peut s'en tirer quand même avec la scie mécanique. Donc, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup mieux la multi fonctionnelle. C'est sûr que j'aime beaucoup mieux la musique. C'est sûr que j'aime beaucoup mieux. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de trois. C'est sûr que j'aime beaucoup mieux. Ah, ce qui est dommage, c'est que les contrôles ne sont pas évidents. Ah, le lien. Au début, les contrôles. Surtout que ça fait un petit bout de temps. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai remarqué que les gens apprécient plus ce genre de vidéos-là. Donc, là, en ce moment, je vais essayer de couper le plus d'arbres possible en allant en haut dans le chemin. Comme ceci. C'est parti. Alors, je tourne le maximum aux fleurs et que je m'approche. C'est parti. 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 C'est sûr que ça va plus vite que de prendre la scie mécanique. Ça fait du travail beaucoup plus facile. C'est certain. Moi, ce que je fais à cette heure, c'est que je me mets vraiment comme ça. Et là, je sais que je suis pas mal au bon endroit. Et ensuite, je passe en... Il faudrait être certain de pogner l'arbre comme il faut. Regardez, ça va plus beaucoup plus vite comme ça. J'ai décidé de continuer cette série-là parce que mes vidéos étaient plus regardées que celle de la ferme. Donc, je vais vous dire, là, le défi est grand, mais je vais le tenter. Et on va essayer de continuer pour faire du bon travail, là. Alors, je sais pas, ça va plus vite. Sous-titrage ST' 501 ... 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